Ils tiennent à leur terre, ces habitants de Ouomé. Ils disent être victimes d'expropriations dans une affaire foncière. La population se retrouve dans une insécurité notoire du fait de la perturbation perpétuelle de la tranquillité et de la paix sociale dans la cité d'Octua, Keuomé. Ce mercredi 8 juin, dans la matinée, des proches collaborateurs de M. Sokou Mottio, Nestor, viennent tirer à balles réelles sur la population qui a fait 4 blessés graves. Or, cette dernière ne réclamait que son droit. Dans cet élan d'avenir sombre et triste, M. le ministre, nos inquiétudes sont de plus en plus grandissantes et la population implore votre implication totale et de façon imminente dans cette affaire. La revendication des manifestants parvient aux gardes des Sceaux. Joseph Tchogwenou promet de trouver des solutions idoines. Nous voulons réaffirmer que le gouvernement ne va pas constituer un obstacle à l'exécution des décisions de justice. Mais nous voulons réaffirmer aussi qu'en matière foncière, la loi portant un régime foncier a aménagé l'exécution des décisions de justice, a donné des possibilités au gouvernement et aux différents acteurs. Nous allons exploiter toutes ces possibilités. Nous sommes dans un état de droit, mais l'état de droit ne consiste pas à violer les droits des personnes vulnérables. Nous allons faire en sorte de satisfaire vos préoccupations, mais dans le respect des décisions de justice, dans le respect de la loi. C'est pour cela que je voudrais vous inviter. Invitez votre délégation, invitez la famille Marcos. Nous allons tenir réunion à notre cabinet et nous allons trouver les solutions qui s'imposent. Dans tous les cas, en période de pluie, en saison de pluie, il n'y a pas d'expulsion. Les manifestants promettent de venir à la charge dans les prochains jours si leur cri de cœur ne recevait pas un écho favorable. Merci. 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 Merci.